Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Romain, je suis un dessinateur français installé au Japon depuis 15 ans. Sur cette chaîne, je poste beaucoup de dessins collaboratifs que je fais avec mes enfants, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre projet, une fois n'est pas coutume, et je vais vous parler un peu de jeux vidéo. Alors pourquoi je vous parle de jeux vidéo aujourd'hui ? C'est qu'il se trouve que j'ai été contacté par un éditeur français qui s'appelle Sœur d'édition, qui est une jeune boîte et qui édite des livres sur le jeu vidéo. C'est des livres, des analyses, sur le gameplay, des explications sur l'univers. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, mais c'est des amis, on a bossé ensemble sur un projet, et je pense que ça va vous intéresser parce que ça mélange effectivement l'univers de jeux vidéo et le dessin. L'idée, c'est qu'ils vont ressortir trois livres en édition spéciale de leurs meilleurs ouvrages qui parlent de jeux cultes japonais. Et en l'occurrence, c'est trois jeux de légende, Final Fantasy, Zelda et Dark Souls. La première chose que j'ai faite avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, c'est aller faire des recherches sur internet pour récupérer un certain nombre d'images de ces personnages emblématiques, des personnages de Final Fantasy, de Dark Souls, de Zelda. Car même si j'ai déjà joué au jeu et j'ai passé beaucoup d'heures avec ces personnages, je serais incapable de les dessiner fidèlement de mémoire. Donc j'ai besoin de références. Donc j'ai fait ma petite banque d'images pour chacun de ces personnages. Et à partir de là, en ayant ça un peu sous les yeux, je suis parti sur des croquis pour composer les couvertures. Je n'ai pas fait 50 croquis. En général, j'ai une manière de travailler qui est assez efficace. Je n'aime pas faire plusieurs propositions et en choisir une. J'essaie d'aller vraiment à l'essentiel, partir sur une idée. Donc il se trouve qu'il n'y a qu'une version pour chaque couverture. Et je suis parti vraiment directement dans cette ligne-là, dans cette direction. Le croquis pour Final Fantasy. Je mets en place les trois personnages. J'essaie de les composer de manière harmonieuse dans l'image. Ils regardent tous dans une direction différente. Ils ont aussi des tailles différentes dans l'image. Pour varier, avoir quelque chose d'intéressant visuellement. Qui met bien aussi en valeur leurs attributs graphiques. La silhouette de la coupe de cheveux, leurs armes. Sur le croquis Dark Soul, là encore j'ai joué sur des tailles différentes de personnages. Avec en fond le très grand profil du casque emblématique du personnage de Dark Soul. Et sur le croquis Zelda, toujours sur le même concept d'avoir ces trois personnages avec des tailles différentes dans l'image. J'ai juste refait le link Majora's Mask dans la pose. Je n'aimais pas trop la pose que j'avais faite. Donc j'ai refait une version en dessous. Où il flotte un peu en l'air comme ça en tenant le masque devant lui. Ces croquis terminaient. Contrairement au dessin que je fais avec mes enfants. Et dont vous avez de nombreuses vidéos sur ma chaîne. Les croquis sont faits sur papier avec un crayon de papier. De manière traditionnelle. Après je suis passé au dessin sur ordinateur. Donc j'ai fait tous mes dessins sur l'ordinateur. Mais pas le traitement final. Donc c'est un dessin un peu rough. C'est assez précis mais il y a un côté un peu croquis quand même. Une fois ces dessins terminés. Je les ai passés en rose. Très clair. Et je les ai imprimés sur des feuilles. Ce ne sont pas des feuilles de photocopie qui sont légères. C'est vraiment des feuilles à dessin qui sont un peu épaisses. J'ai imprimé là-dessus ce rough très léger rose. Pour l'ancrer après directement à la main de manière traditionnelle. Avec mes outils habituels. Des feutres. Voilà donc ça c'est les feuilles que j'ai utilisées pour imprimer dessus. Je suis allé les acheter à Sekaido. Qui est la plus grosse boutique de fourniture de dessin de Tokyo. C'est un grand magasin qui est à Shinjuku. Je ne savais pas quoi utiliser comme papier pour cette série d'illustrations. Parce que c'est juste un ancrage noir et blanc. Différent de ce que je fais d'habitude avec l'aquarelle. Et les gens du magasin m'ont conseillé ces feuilles-là. Qui sont des feuilles qui sont utilisées par les mangaka japonais. Pour faire du noir et blanc. Sur ces feuilles j'ai imprimé de manière très légère en rose. Mes dessins numériques. Pour pouvoir ensuite les retracer à l'encre. Au début j'avais fait quelques tests. J'ai ancré quelques parties pour voir ce que ça donnait. J'ai essayé de rescanner ça et voir le rendu final que ça allait donner. Donc ça marchait bien. Je suis parti sur cette technique-là. Trois livres collector pour leur troisième anniversaire. Pour une boîte qui s'appelle Sœur d'édition. Et le concept tourne complètement autour du chiffre 3. Donc j'ai trois illustrations à réaliser. Et chaque illustration doit représenter trois personnages. Et la ligne artistique qu'ils ont choisi c'était du noir et blanc. Mais pas avec des niveaux de gris vraiment noir ou blanc. C'est quelque chose que je fais très peu d'habitude. Si vous connaissez mes artworks qui sont plutôt des visuels en couleur. Avec pas mal d'effets d'ombre et de volume. Le côté noir et blanc c'est quelque chose que je n'avais pas encore trop fait jusqu'à présent. Donc c'était un bon challenge créatif. Avec l'éditeur on a fait un petit brief par Skype. Parce qu'eux ils sont en France. Ils sont basés à Toulouse. Moi je suis à Tokyo. Pour les jeux Final Fantasy 7, 8, 9. Ils voulaient une illustration avec les trois héros des trois jeux. Donc Cloud, Squall et Zidane. Pour les Dark Souls c'était un petit peu différent. Parce qu'il n'y a pas vraiment de héros emblématiques dans les jeux Dark Souls. On crée notre avatar. On le décide s'il va se rappeler plutôt un magicien ou un guerrier. Il y a plein de classes différentes. Donc l'idée c'était de partir sur trois types de personnages différents. Ce qui est quand même emblématique dans l'univers visuel de Dark Souls. Et la présentation et le marketing des jeux. C'est ce fameux chevalier avec ce home qui cache le visage. Mais qui a une forme caractéristique. Assez réaliste finalement. Assez classique. Pour un deuxième personnage sur la couverture de Dark Souls. On a choisi un personnage qui utilise la pyromancie. Et le troisième devait être un personnage de Bloodborne. Comme ça, ça couvre un peu l'univers Dark Souls. Pour les trois jeux Zelda. Le concept était de montrer des Link différents. Parce que comme vous le savez. Dans les différents jeux Zelda. La direction artistique change. Le design de Link varie beaucoup. Des fois on l'a très jeune. Très cartoon. Des fois on l'a beaucoup plus réaliste. Plus mature. Donc avec les trois Link. On a décidé de faire un Link enfant. Mais pas le Link cartoon de Wind Waker. Mais plus partir sur le Link de... Qu'on avait dans Ocarina of Time. Où moi personnellement. J'aime beaucoup Majora's Mask. Donc on a... Je suis parti là-dessus. Sur le personnage de Majora's Mask. Parce que aussi j'adore le masque. Donc je pensais que c'était... J'avais envie de le dessiner. Sur le Link plus mûr. Je suis parti sur le personnage de Twilight Princess. Et on a aussi représenté le dernier Link. Celui de Breath of the Wild. Pour avoir ce panel des trois Link différents. Sous-titrage ST' 501. Ma première rencontre avec la série des Final Fantasy. Ça n'a pas été à partir du 7. Ça a été le 6. Il n'est pas sorti en France. Il est sorti qu'aux Etats-Unis. Donc à l'époque. J'avais joué en anglais. Alors que je ne comprenais pas encore trop l'anglais. La direction artistique. Visuellement c'était absolument magnifique. Et contrairement à bon nombre de jeux vidéo de l'époque. C'était... Il y avait vraiment une touche. Au niveau des couleurs. Au niveau de l'atmosphère. Qui était différente. Les jeux vidéo à l'époque. C'était quand même très très coloré. Flashy. Bon Mario, Sonic. Tous ces jeux là. Street of Rage. Et là, je trouvais qu'on avait quelque chose de beaucoup plus subtil dans les teintes, les décors, les designs. C'était vraiment très très inspirant. Et on doit cette patte visuelle à un artiste exceptionnel, illustrateur japonais qui s'appelle Yoshitaka Amano. Et il continue à exercer. Il a vraiment une magnifique carrière. Il a travaillé sur quelques oeuvres d'animation. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir son travail. Pour la petite anecdote, j'avais reçu ce jeu pour Noël. Et je n'avais pas eu le droit d'y jouer tout de suite. Je me souviens avoir passé des heures à fantasmer sur le manuel d'instruction. Qui était magnifiquement illustré par des illustrations de Amano. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Ça a un peu fait monter la pression jusqu'à ce que je puisse vraiment commencer à jouer. Et quand j'ai lancé le jeu, c'était fabuleux. Parce qu'en plus, la musique est absolument géniale. Final Fantasy VII, bien sûr, est encore plus connu que le VI. C'est parce qu'il a eu une diffusion internationale. Ça a été le premier jeu de la série à utiliser autant les techniques 3D. Et visuellement, c'était extraordinaire. Avec toutes les séquences d'animation intermédiaires pour raconter l'histoire. J'ai aussi joué au 8 et au 9. Qui avaient un univers, le 9, très touchant. Je pense que ça a vraiment marqué pas mal de joueurs. Et moi notamment, parce qu'il était sur une ligne artistique plus cartoon. Avec des designs plus exagérés, plus dessins animés. Donc ça, ça m'a vraiment plu. Dark Souls, pour moi, c'est... S'il n'y avait qu'un jeu à garder de cette décennie, ça serait le premier Dark Souls. Je pense que c'est vraiment des jeux qui ont marqué un tournant. Et qui ont été d'une influence énorme sur toute l'industrie. Ce qui m'a marqué principalement dans le premier Dark Souls, c'est le level design. Toute l'architecture du monde, hyper cohérente. Toutes les zones qui sont interconnectées. Il y a toute une logique et une crédibilité apportée à l'univers. Et moi, en tant que designer, et principalement, je travaille beaucoup sur les designs d'environnement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me fascine, la création d'univers fantastiques. Et même chose pour les autres jeux du même réalisateur, qui s'appelle Miyazaki. Notamment Bloodborne, qui était vraiment génial au niveau de sa structure. Dark Souls 3 aussi. Le 2, un petit peu moins. Mais malgré tout, c'est des jeux vraiment auxquels j'ai pu prendre beaucoup de plaisir à explorer. Et à me faire tuer de nombreuses fois. Mais j'ai quand même tous fini. Après, je ne vais pas m'étendre sur les Zelda. Parce que c'est probablement la série de jeux la plus populaire des trois. Mais je dirais que mes préférences, un peu old school, va au jeu qui était sorti sur Super Nintendo. Je trouve qu'avec une mécanique qui était parfaite, qui fonctionnait vraiment bien. Visuellement, c'était magnifique. Tout en pixels. J'ai rarement fini des jeux plusieurs fois. En général, quand je les finis, je ne les reprends pas. Mais A Link to the Past, l'épisode de Zelda sur Super Nintendo, j'ai bien dû le finir, je pense, trois fois. Donc c'était un vrai plaisir de dessiner ces illustrations. Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat final. On ne voit plus du tout le côté rose du dessin. Après, une fois que c'est scanné par un filtre numérique, j'enlève toutes les traces qui pourraient quand même rester un petit peu de la couleur rose. Donc il ne reste vraiment plus que le dessin noir. Le dessin Dark Soul. Donc il y a vraiment un travail sur le noir et blanc qui est fait pour qu'on puisse, les personnages sont éclairés de manière à pouvoir bien distinguer leur silhouette. Que les uns se détachent bien par rapport aux autres. Notamment sur ce dessin-là de Final Fantasy, j'ai coupé l'image comme ça en deux pour avoir une partie avec un fond noir, une partie avec un fond blanc. Ce qui permet sur le fond blanc de bien détacher la silhouette de Squall qui a lui une tenue très sombre. Et au contraire, Cloud avec ses cheveux blonds et pas mal de zones de peau qui sont traitées en blanc. Grâce au fond noir, ça permet aussi de les détacher. Donc il y a toute une réflexion comme ça de lisibilité pour l'image à avoir. Là Zidane par exemple, il n'y a quasiment aucun ombrage sur lui. Juste par petites touches d'ombre très légères. Sinon il est entièrement blanc et ça permet de le faire se détacher très nettement sur le fond noir. Pour l'illustration Zelda également, j'ai choisi de couper le décor en deux. avec une partie de décor blanc et une partie de décor noir, toujours pour permettre plus de lisibilité. Donner aussi un côté un peu plus sombre au Link de Twilight Princess, qui est un jeu qui est dans un univers un peu plus tarque. Une fois ces dessins finis, je les ai rescannés, un peu traités numériquement, envoyés à l'éditeur. Et après l'éditeur s'est occupé de bien mettre ça en page, préparer le livre, imprimer le livre. Et voici le résultat, la couverture des trois livres. Voilà, c'était une bonne expérience de travail. En général, je ne fais jamais de fan art. C'est quelque chose qui me rebute un petit peu. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de dessiner des personnages pré-existants. Je préfère dessiner mes personnages originaux ou alors travailler dans le cadre professionnel et travailler sur des projets où je fais partie de l'équipe. Donc je suis amené à dessiner des personnages qui sont connus. Le fan art, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Donc là, ce n'est pas du fan art, c'est dans un cadre professionnel. Et donc c'était cool d'avoir l'occasion de dessiner ces personnages emblématiques. C'était sympa. J'espère que les dessins vous plaisent. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, peut-être sur des formats un peu différents comme ça. Ou sur ma série habituelle de dessins entre père et fils. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada